Salut à tous, c'est Regis15 et on se retrouve pour un quatrième épisode sur Skyrim. Donc un quatrième épisode qui a été assez attendu encore une fois. J'ai reçu pas mal de commentaires encourageants et je vous en remercie. Beaucoup moins de vues que dans le premier épisode bien sûr, mais ce n'est pas un problème. Vous êtes quand même une bonne trentaine à me suivre et pour ça je continuerai. J'ai reçu pas mal de commentaires, dont certains qui me disaient qu'ils souhaitaient que je fasse des grosses sessions de tournage et que je les upload petit épisode par petit épisode. Et c'est ce qui me facilite le plus la vie. Donc faisons comme ça. Allez, on va reprendre notre petite aventure. Nous allons aller faire la petite catanex complètement bidon. Que nous pouvons trouver à Rivebois. Je vous laisse lire les pro-tips qui s'affichent en bas à droite. Donc pro-tips, les conseils. Je vais lire les conseils, les pro-tips, les petites astuces. Elles sont toujours très très intéressantes. Un pro-tip sur la givrée paire. Vous savez, les araignées. Les créatures les plus redoutables et les plus détestées de bord de ciel. Je confirme, je ne les aime pas tellement. Voilà. Donc, nous récupérons notre personnage là où on l'avait laissé. Ce qui veut dire à la forge de Rivebois. Hop là. Donc je vais aller à l'auberge la plus proche. Non, non, non. La quête annexe, c'était au marché de Rivebois. Voilà. Au marché de Rivebois, nous allons pouvoir trouver Camilia, en fait. La femme qui est courtisée par deux hommes. Je veux que quelqu'un fasse quelque chose. J'ai dit non. Pas d'aventure, pas de mise en scène et pas de chasse au voleur. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire alors ? Je vous écoute. Je ne reviendrai pas là-dessus. Oh, un client. Je suis désolé. Oui. Ce n'est pas grave. J'aime bien les scènes de ménage. Camilia Valéry, c'est elle. Oui. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais le marché de Rivebois est ouvert. Faites vos courses, n'hésitez pas. Il y a tout ce dont vous avez besoin au marché de Rivebois. D'abord, il s'est passé quelque chose. Ouais. On s'est fait voler. Mais il me reste encore plein de putain, hein. Les voleurs ne voulaient qu'une chose. Décoration en or massif. Un truc en forme de griffe de dragon. Je pourrais vous aider à récupérer la griffe. Sans blague ? Je vais recevoir de l'or pour mon dernier chargement. Il est à vous si vous me rapportez cette griffe. Ah, si tu me proposes de l'or, tout devient intéressant. Si vous pourchassez ces voleurs, dirigez-vous vers le tertre des chutes tourmentées, au nord-est de la ville. Oui. Vous n'avez donc plus besoin de partir, n'est-ce pas ? Ah, vraiment ? Bon, je crois que votre nouvelle assistante a besoin d'être. Oh, par les 8, très bien. Mais uniquement jusqu'aux limites de la ville. Donc, a priori, elle va me conduire et me montrer où est en fait le tertre des chutes tourmentées. On va la suivre. Ça fait un petit peu de balade avec elle. Si vous refusez une balade avec une femme, vous êtes un peu fatigué quand même, hein. Il nous faut traverser la ville et le pont pour atteindre le tertre des chutes tourmentées. Oui. Vous pouvez l'avoir d'ici. La montagne, juste derrière les bâtiments. Ok, celle-là. Suivons-la, suivons-la. Ces voleurs doivent être fous de se cacher-là. Ces vieilles cryptes regorgent de pièges, de trolls et de tout un tas d'autres choses. Elle court au ciel, n'importe quoi. Je me demande pourquoi ils n'ont volé que la grippe d'or de Lucan. Le magasin regorge d'articles qui valent tout autant. Lucan a trouvé la grippe environ un an après l'ouverture du magasin. Il n'a jamais dit d'où elle venait. Il n'est pas commode. C'est le pont qui mène hors de la ville. Le chemin dans la montagne au nord-ouest mène au tertre des chutes tourmentées. Je pense que je devrais retourner auprès de mon frère. Il va y avoir une crise si je suis trop longue. Un vrai gosse. Donc je vais quand même lui parler. Et voilà. Et donc là, vous avez sur ces deux petits messages en bas, la quête annexe avec la lettre que m'avait donnée Fendal. Et qui voulait... Non. La lettre que m'avait donnée Sven, en fait. Et qui voulait faire croire à Camillia qu'elle venait de Fendal. Donc son adversaire... Pour... Oh là là, j'ai vraiment du mal. Son adversaire, en fait, par rapport à la drague de cette fille. On va parler un peu vulgairement. On va dire ça. Donc j'ai deux options. Soit Sven voulait vous faire croire que cette lettre était de Fendal. Donc je pourris complètement Sven et je le trahis. Ou alors, j'ai une lettre de Fendal. Un gros mensonge. Bon, pour le lolz, on va quand même faire celle-là. Donc Sven voulait vous faire croire que cette lettre était de Fendal. De quoi parlez-vous ? Que dit cette lettre ? Oh, il voulait me faire croire que c'est Fendal qui a écrit ça ? Merci de m'avoir dit la vérité. Pourriez-vous aussi aller voir Fendal ? Je suis sûre qu'il voudra vous remercier de l'avoir soutenu. Bon, bah voilà. Donc voilà, on va aller, c'est parti. Bonne chance. Lucan et moi allons attendre votre retour au magasin. Ok, pas de problème. Donc je vais aller voir... Comment il s'appelle lui déjà ? Oui, c'est ça, Fendal. Fendal est un elfe. Je pense que... Elle préférera avoir un elfe pour Marie que l'autre là, qui croit que sa mère en plus est folle. Donc on rentre à l'auberge pour pouvoir aller voir Fendal et lui dire qu'on a soutenu sa cause. Je sais pas, a priori c'est le moyen de récupérer une récompense, je pense. Alors allons voir, allons voir. Voilà. Donc où est Fendal ? Il est là. Sven, ouais pas Fendal. Cette lettre devrait convaincre Camilla de ne plus jamais parler à Fendal. Bien sûr, que souhaitez-vous ? Puis-je demander quelque chose ? Euh... Vous ne pouvez pas faire une petite pause ? Vous n'apportez que des ennuis. Ouh là ! Ouh là ! Et... J'ai pas trop compris. Est-ce que pendant mes explications, j'ai confondu les deux ? Est-ce que j'aurais confondu que je serais allé voir lui alors que la lettre venait de l'autre ? C'est bizarre. Mais le problème, c'est qu'il est pas encore sorti de... Oh vous savez quoi ? C'est qu'une quête annexe, on s'en fout. J'essaie de chercher ça... Peut-être hors caméra... Ça a l'air d'être un petit bug. On essaiera de le régler plus tard. Donc... Plus tôt, vous trouverez la griffe. Plus vite, notre vie pourra reprendre un cours normal. Oui, donc euh... T'as des choses à me vendre ? Montrez à ces voleurs qu'on ne vole pas Lucan Valérius impunément. Des babioles. Des petites choses. Je parle plus tellement parce que je regarde un peu ce qu'il a à me vendre. Un niveau armes. J'ai pas beaucoup d'or en fait. Je ferais mieux de lui vendre ce que moi j'ai. Ça me parait plus logique. Un autre certifité minime. Je vais peut-être l'équiper plutôt que de le vendre. Bon, bah je l'ai vendu. Pfff. C'est pas grave. Bande de cuir, je garde. Capuchon de novice, je garde. Quoique non, il prend sa chair. La prends, hein. Qu'est-ce que de fer raffiné, ça je garde. Qu'est-ce qu'impériel tu peux prendre. Les choux, je garde. Les crochets, je garde. Le cuir, je garde. Tac de fer. Tu peux toutes les prendre. Défense de Horker, ça je garde. Par contre, Farindos. Flèche de fer. Gantelet d'impériaux. Griffe d'ours. Hydroning. Hydromel. Le livre de l'enfant dragon, je le garde. D'ailleurs. Oeuf d'araignée. Pain. Pâte de lapin. Peau de loup. Pomme. Potion. Magie. Potion santé. Potion de vigueur. Robe de novice. Tiens, vas-y prends. Bon, il l'a pas acheté très cher. Bon, c'est pas grave. Ça, je m'en fous. Ah, les épées de fer. J'en ai trois. Je prends les trois. Bon, j'ai un doigt à lui vendre, a priori. Je t'ai rien qu'il y ait un minimum de... Si, peut-être un arc. Tiens, prends un arc. Sur les 2G. Ouais, bon, c'est pas tellement. Je me suis fait 500 sur son dos. On va essayer de voir au niveau de ce qu'il a à me vendre au niveau des armes. Il a le même espadon que moi. Ah, si je veux lui racheter... Oh, le prix. Oh, le prix. Oh là là. Qu'il aille mourir. Armure de fer, ça me ferait... Armure de fer, ça me ferait peut-être du bien de porter ça. Peut-être que je m'équipe différemment parce que... C'est vrai que pour l'instant... Vous savez quoi ? On va prendre l'armure de fer. Voilà. Je vais aussi prendre les bottes parce qu'elles m'intéressent pas mal. Sinon, le casque, j'ai déjà mon casque qui me plaît très bien. Gantelées de fer. A priori, ça améliore par rapport à ce que j'ai déjà. Allez. On va mettre. Donc, niveau de tenue. Alors, mieux de fer, elle est là. Ça, je garde. Ça, je lui vends justement. Les bottes de fer, je les garde. Les bottes impérioles légères, je les vends. Le casque, je le garde. Et les gants, l'impérior léger, je vends. Voilà. Ça suffit. Alors, par contre... Les flèches de fer, c'est du vol. A priori, tout ce qui est ici... Tout ce qui est ici, a priori, est du vol. Non, je la protégerai, ta sœur, si tu y tiens. C'est peut-être le moment de faire un petit peu de vol par rapport à ce qu'il a, lui. D'abord, je vais m'équiper parce que là, si je me regarde... Ah oui, normal. Normal, normal. Oui, je suis en slip chez lui, devant sa sœur. Putain, elle me relouque en plus, elle. N'importe quoi. Ouais, on va s'habiller, ça serait déjà pas mal. J'ai fait cette vidéo très, très détendue. Pour moi, c'est le soir. Je suis tranquille. Je vous fais ça, mais... Allez, petit moment de crochetage. Non. Oui. Non, un peu plus loin. Hop là. Hop là, je prends tout. Normalement, il risque de monter au bout d'un moment pour voir ce que je fais. Voilà. Même pas. Même pas. Et, je suis détecté. Ah bah oui, il est monté. Logique. Oui, il est monté pour vérifier ce que je faisais. Je vais sortir. Vous savez quoi, on va pas... Je vais pas non plus perdre énormément de temps à essayer de faire du vol et de le piller totalement. Donc, hop, on va attendre. Il est quelle heure ? Minuit, presque. Allez. On va attendre... 7 heures. Non. Pas assez, pas assez, pas assez. On va attendre 9. On va attendre 9 petites heures pour aller voir l'autre, puisqu'à priori, Sven, je pouvais pas avoir de récompense pour la quête. Donc peut-être que Fendal, oui. Je me souviens pourtant bien d'avoir pris la lettre de Fendal et d'avoir trahi Fendal. Mais bon. Peut-être qu'il y a eu bug en cours de route. Qu'est-ce qu'elle allait me dire ? Juste parler, mais bon, à priori, t'as l'air d'être assez agressif toi. Tiens, le poulet. Il forge. Bon, vous savez quoi ? J'ai l'impression qu'on est en train de perdre totalement notre temps dans cette petite ville complètement perdue. Alors, je vous propose quelque chose et on y va. Allez. On s'en va. On va se diriger vers Blancherive. Et donc, pendant ce petit voyage à pied, où je sors mon épée, on va discuter un petit peu. Donc, j'ai reçu dans les commentaires deux personnes qui me disaient, Oui, tu disais que tu aimais les voyages à pied, mais tu peux t'acheter un cheval. Oui, je sais que je peux acheter un cheval dans la ville où je vais aller. Là, Blancherive. Hop, hop, hop. Solitude. Quoi ? J'arrive pas à lire, y'a le soleil. Bon, c'est pas grave. Techniquement... On va sortir, non ça c'est la magie Non ça c'est les inventaires Je vais y arriver La carte Carte du monde, sur la carte les icônes blanches correspondent aux lieux que vous avez déjà exploré Les icônes sombres sont ceux dont vous avez simplement Entendu parler Sélectionnez n'importe quel lieu déjà exploré pour vous y rendre rapidement Donc blanche rive Voilà Adressez-vous il y a le de blanche rive J'ai le pointeur Donc le pointeur qu'on voit ici Donc on va y aller Donc je disais plusieurs personnes m'ont dit que je pouvais acheter un cheval pour 1000 pièces d'or à blanche rive Je le sais Je le sais très bien Mais je ne sais pas si vous avez suivi d'autres vidéos de Skyrim Mais le combat à cheval n'existe pas En plus la vitesse que vous gagnez en montant un cheval n'est pas énorme Vas-y viens, viens, viens Vous ne gagnez pas non plus un temps fou en montant un cheval Donc j'ai envie de vous dire non Non je continue à rester à pied Je veux dire Ça permet de se battre un petit peu Et ça me permet aussi de vous parler Parce que j'ai énormément de choses à vous dire Car grâce à mes vidéos de Skyrim La chaîne commence à prendre de l'ampleur Il ne faut pas croire Mais Par où je vais là ? Non, 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 je me trompe totalement Je suis en train de passer par les montagnes Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire Vous savez quoi ? Je vais couper complètement un travers champ Ça me permettra de trouver un petit peu plus d'animaux à abattre Ça me permettra de faire du level up Et voilà Blanche rive On la voit déjà D'ici